... C'est un programme historique qui résume les contrats sociaux, les contrats citoyens entre notre coalition ADN Nartekanon et la population et les populations de Seine. C'est un programme de vis-orientation majeure appelé AXE. Il s'agit de 10 axes programmatiques pour faire descendre une ville neuve. Notre programme est fondamentalement économique et social. Il gravite autour de 10 axes que nous allons décliner et qui devraient nous permettre de conquérir la renaissance et le rayonnement de la ville de Seine. Le premier axe, c'est Saint-Louis-Ville propre. Deuxième axe, Saint-Louis-Ville émergente. Troisième axe, Saint-Louis-Ville touristique. Quatrième axe, Saint-Louis-Ville solidaire. Cinquième axe, Saint-Louis-Ville patrimoine. Sixième axe, Saint-Louis-Ville universitaire. Septième axe, Saint-Louis-Capital culturel. Huitième axe, Saint-Louis-Ville sportive. Neuième axe, Saint-Louis-Ville durable. Et enfin, dixième axe, Saint-Louis-Ville du futur. Pour chaque axe, j'ai voulu donner trois ou quatre grands projets qui me caractérisaient. Mais je ne le ferai pas pour des besoins. Donc, compte tenu des contraintes de communication, et je laisse le soin de l'épargne. Pour l'épargne, je l'épargne. Je l'épargne. Chez les grands élus. Pour les grands élus, nous avons eu trois orientations majeures. La première, c'est le développement des infrastructures de phase, et surtout des infrastructures de production. Deuxième axe, c'est améliorer le cadre de vie et la qualité. Le cadre de vie des populations. Et en vrai, troisième axe, c'est booster l'économie départementale. Par le pied, donc, de la relance des économies au niveau du commun et du tout l'espace départemental. Et pour le programme, à vous le nom ? Pour le département, c'est le Grand Saint-Louis. Le Grand Saint-Louis, le projet de Grand Saint-Louis. Et pour la ville, la commune de Saint-Louis, on l'appelle, c'est un projet Saint-Louis-Ville 9. Donc, comme je l'ai dit, maintenant, c'est ambitieux. C'est un programme, nous nous soumettons à l'amendement de la population syndicale et de nos acteurs. On va travailler là-dessus, et la communication définitive se fera à la veille de l'intervention électorale. Mais je vous remercie, je vous apprends dans le cœur et les apportes des populations, les autres aspects de financement et tout. Lors de ces échanges, nous aurons l'occasion de vous donner, par le biais de la coopération décentralisée, par les investisseurs, par les mécanismes, quels mécanismes de financement nous allons approcher, quels partenariats nous allons développer avec l'État, etc. Pour que nous puissions avoir l'espoir de voir ce projet, ce programme, ce programme se réaliser au grand jour. Je vous remercie encore une fois de votre bien-être attention. Le vainqueur vaincra et les vaincus seront vaincus. Mais après, il faudra que les vaincus félicitent le vainqueur et que le vainqueur encourage le vainqueur. Et aussi, surtout, les associent à la gestion de la commune. Mesdames et Messieurs, voilà, c'est que nous voulons avoir été long. Merci de vous faire face à votre travail. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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